L'église Harba Shalom est heureuse de partager avec vous cet enseignement pour votre édification. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Parce que dès que tu commences à parler mal de quelqu'un qui t'a fait du bien, que tu as positionné pour ton avancée, tu es déloyable. Dès que tu commences à calomnier, parce que nous les patients, nous sommes les premières victimes de cela. Des personnes là, elles prient, elles parlent, tu les prives, tu les soutiens. Mais dès qu'elles ont une occasion de parler mal de toi, elles ne s'en privent pas. C'est de la déloyabilité. L'abandon, c'est-à-dire que quand tu allais pour toi, tu as aidé les gens. Mais le jour où les problèmes ont commencé sur ta vie, ils t'ont laissé. Ces personnes ont été déloyables. C'est déloyable plutôt. Elles devraient rester avec toi. Une relation, une amitié, n'est pas lorsque tout va bien. Elles doivent continuer lorsque tu ne vas pas. Et des fois, les mariages sont touchés par ça. Quand tout est brillant, l'amour est là. Mais quand les gens commencent à se compliquer, il y a les vrais défis, les vrais challenges. Alors, il y a l'un ou l'autre qui sort par la fenêtre. Et ça, c'est de la déloyabilité. L'abandon, le foie. Voler quelqu'un qui t'a fait du bien, et qui te fait du bien, c'est de la déloyabilité. La personne qui t'a pris, tu t'es mis, il t'a mis dans son entreprise pour travailler. Et toi, tu te permets de tirer des sous dans sa caisse. Tu te permets de voler, toi, tu te dis, va te prendre des brevages, va acheter telles choses. La monnaie ne revient jamais. C'est de la déloyabilité. Quand tu fais ça, c'est de la déloyabilité. Même si tu as ses fonds, viens remettre. Viens remettre, sinon ça ne va compromettre. La contredire, voilà, contredire la personne, l'autorité que tu dois honorer. Il y a des personnes qui ne s'empêchent pas, ils n'ont pas de problème. Vous savez, une autorité peut se tomber, ça c'est clair. Mais fais attention, quand tu veux lui montrer qui s'est tombé. A ne contredire pas une autorité. C'est de la déloyabilité. Tu dois trouver la manière de lui faire comprendre. Ce qu'elle a dit n'est pas correct, ce n'est pas juste. Mais tu ne peux pas te permettre de dire, non, 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 je ne suis pas d'accord. Je ne pense pas que c'est ça. Parce que c'est comme ça. C'est de la déloyabilité. Tu veux sécher qui sont les personnes qui sont loyales envers toi. Loyal envers toi. Loyal pour toi envers toi. C'est ces petits indices-là. Elles aiment contredire. Elles aiment contredire. Te livrer à l'ennemi. Le jour où ça chauffe sur toi. Et que tu as fait une gaffe. Et que tu as fait que la personne te protège. Au contraire, c'est elle qui va te dire, il est caché. Il est là-bas. Elle est là-bas. C'est elle qui va dire tout. Deuxièmement, oui, mais je vous avais dit. Même je sais même telle ou telle ou telle chose. Elle dévoile tout. Pendant que la personne a été là pour toi. Pendant que tu avais besoin d'aide. Pendant que je suis en train de parler, je t'en supplie. Rappelle-toi et rassure-toi que dans ta vie, tu n'es pas en position de déloyauté avec qui que ce soit. Si c'est le cas, commence à prendre ce monde dans ta tête, dans ton esprit. Et après ce moment, réconcilie-toi avec la personne. Appelle et demande partout. Parce qu'il y a des vies qui sont simplement bloquées à cause d'une déloyauté. Il y a des destinées qui sont bloquées à cause d'une déloyauté. Je précise que c'est l'enfant de l'orgueil. Parce que ce qui va t'empêcher d'aller te rapprocher, c'est pour dire pardon, c'est ton engueil. La concurrence. Vous savez, tout ce que Dieu veut qu'on donne, ne sont pas forcément parfaits. Tout ce avec qui Dieu veut qu'on soit loyal ne sont pas forcément parfaits. Fais très attention que lorsque tu es dans ton esprit, tu commences à te comparer et à concurrencer. Quelqu'un avec qui Dieu veut que tu sois loyal. Dès que tu commences à rentrer là, tu rentres dans la déloyauté devant le Seigneur. Vous savez, le Seigneur ne rien pas les a posés. Il reste déjà à l'état de notre cœur. Et dans le cœur, beaucoup ont déjà péché. Dans le cœur, beaucoup sont déjà déloyaux. Dès que le nenni commence à te faire mettre en position de comparaison avec un leader ou avec quelqu'un qui t'a amené et qui t'a aidé, refuse cela. Parce qu'un jour, tu vas poser une action de déloyauté. Et ça va bloquer ton avance. La colère et la rancure. Tu n'as pas le droit d'en vouloir à quelqu'un qui a été bien pour toi. Tu n'as pas le droit d'en vouloir à quelqu'un qui a été dans ta vie, que Dieu a utilisé pour ta vie. Tu n'as pas le droit. Adieu la vengeance, adieu la rétribution. Laisse à Dieu tout s'occuper du reste. Toi, tu dois aimer. Toi, tu dois pardonner. Parce que dès que ton cœur s'est fait, dès que ton cœur calme, alors tu es dans la position de déloyauté. Même si tu as raison, Dieu ne t'accompagne plus. Et c'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Dieu s'en fout du fait que tu aies raison. Ce que Dieu cherche, c'est ton cœur quand même. Il n'est pas dans la raison. Il n'est pas la pratique. Bon, tu as raison, je t'attends. Il est là seulement pour savoir à quel niveau d'humilité tu as. Et c'est très important. Beaucoup de personnes font cette grave erreur de déloyauté. Beaucoup. Les personnes envers lesquelles nous ne devons surtout pas être déloyauté. Parce que ce n'est pas tout le monde. Tu peux être déloyauté avec ta copine. Ce n'est pas grave. Tu as été méchant, tu vas juste te frapper un peu. Mais ça ne va pas bloquer ton avancée. Tu peux lui arracher son mari. Ce n'est pas grave. Demain, tu vas prendre ton mari. Ça va être un peu chauffé, mais au moins ton avancée. Ça ne va pas trop compromettre ton avancée. Mais je n'ai pas eu d'aller arracher la copine. On m'avait dit à copine. Mais il y a des personnes envers lesquelles tu ne dois jamais déloyauté. Fais très attention. Parce que dès que tu as une personne de déloyauté, ça a plein ta vie. Tu vas beau faire quoi que ce soit, c'est comme si je rechauffe les tiens tes pieds. Vous savez, on est dans cette ensemble qui dit la vérité. Amen. Tu es d'accord avec moi. On n'est pas là pour dire ce qu'on a envie d'entendre. Et puis je vous précise, je rappelle tous les jours. La vision de cette ensemble, c'est pour vous préparer, nous préparer, je dis bien sûr, au retour du Seigneur. Et être à l'image de Dieu. Hallelujah. C'est notre vision. Je ne vais pas prêter autre chose. Je prête tout ce qui nous aidera à nous façonner. Et être comme Dieu veut que nous soyons. Hallelujah. Hallelujah. Donc sois prêt à écouter. Et si tu es prêt, écoute et garde à toi. 1 Timothée 3, 2 dit. 1 Timothée 3, 2. Au verset 2. On va se trouver dans le verset 6. Il faut donc que l'évêque soit irreprochable mari d'une seule femme, sauf modérée, réglée, dans sa conduite hospitalière propre à l'enseignement. Au verset 6. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'en fleu d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. En fleu d'orgueil, c'est-à-dire rempli de déloyauté, le diable ne puisse pas le taper. Le diable ne puisse pas le frapper. Les personnes avec lesquelles nous ne devons surtout pas être déloyaux. La première personne, c'est Dieu. L'éternel des armées. Vous savez, lorsque tu te lèves, tu pries pas, tu fais des choses, tu vis comme tu veux. Tu es déloyé. Parce que celui qui t'a créé, c'est lui. Celui qui te donne le soule de lui, c'est lui. Celui qui te donne la santé, c'est lui. Quand tu commences à vivre ta vie sans Dieu, tu es déloyé. Et Dieu ne peut pas t'accompagner. C'est de l'orgueil de se lever et de faire plein de choses sans Dieu. C'est de ne pas reconnaître qui il est pour nous. C'est de l'orgueil. Lorsque tu commences à vivre et que quelqu'un qui t'a aidé, tu ne t'en occupes plus. Et que quelqu'un qui a aidé pour là, tu ne l'appelles plus. Tu n'auras plus de contact à lui, tu ne parles plus. Ce n'est plus ton problème. C'est de la déloyauté. La Bible dit en Matthieu 29, 37. Jésus nous répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est vrai que tu dois être loyal envers lui. Et la Bible dit que Dieu nous va nous accueillir en tant que, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en plein de choses, je te confie beaucoup, entre dans la joie de ton maître. En fait, Dieu va dire, bon et fidèle serviteur, tu as été loyal envers moi. Entre dans la joie de ton maître. Tu as été loyal. C'est-à-dire, peu importe ce qui s'est passé, tu es toujours rémendiqué de moi. Peu importe ce qui s'est passé, tu es toujours resté fidèle à moi. Parce que le mot fort dans la loyauté, c'est la fidélité. Tu es resté connecté à moi. Peu importe ce qui s'est passé, tu n'as pas lâché prise. On a voulu te gonger, tu ne m'as pas laissé. Parce que la loyauté en Dieu, c'est dans les problèmes qu'on sait. En qui ? Si on est vraiment loyal envers lui. C'est dans les situations compliquées qu'on sait. Si notre cœur est loyal à Dieu. Parce que beaucoup sont dans la religion, mais ils n'ont pas de loyauté envers Dieu. Des textes, lorsque tu es dans des phases un peu compliquées, la main de lui évite la chouche. Bon, les fidèles, c'est que tu as été loyal en peu de choses. Tu as été loyal en peu de choses. Donc si tu n'es pas loyal envers Dieu, tu as déjà un problème pour ton avancée. La loyauté envers Dieu, c'est de reconnaître que tu es le sang de nos vies. C'est de reconnaître que tu es notre l'air qu'on respire. C'est de vivre autour de Dieu. Dieu ne vit pas autour de nous. C'est nous qui devons vivre autour de Dieu. Et si tu n'es pas loyal envers Dieu, ça va bloquer ton avancée. La deuxième catégorie de personnes, ce sont nos autorités. Nos autorités. Romain 13 a indiqué que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Les autorités à tous les niveaux, à tous les niveaux, à tous les niveaux. Que ce soit dans l'église, que ce soit au travail, que ce soit ailleurs, Dieu veut que nous soyons loyal. Dès que tu te mets en train de parler d'une autorité dans une calomnie, alors il y a un problème. Dès que tu développes dans ta pensée une action ou bien quelque chose qui ne soit pas juste ou correct envers ou contre une autorité, alors tu n'es pas loyal. Nous devons les honorer. Lorsque nous n'aurons pas une autorité, alors nous nous créons des problèmes. Alors nous nous créons des problèmes dans notre pensée. Je précise qu'on n'en a pas les autorités pour ce qu'ils sont. Quand il veut dire pour ce qu'ils sont, pour le faire qu'ils soient bien ou mauvais. Dieu dit de les honorer, un point, un trait. Qu'ils soient bons ou mauvais, tu dois les honorer. Un point, un trait. Si tu n'en as pas une autorité parce que tu estimes qu'elle ne le mérite pas, tu dis devant Dieu, tu crées un blocage contre ta propre vie et contre ton avancée. Parce qu'il y a d'autres qui se donnent le droit de réécrire la parole de Dieu. Qui se donnent le droit de donner des ouvertures ou de compléter la parole de Dieu. De mettre des amendements sur la parole de Dieu. Si tu n'en as pas une autorité, il n'y a pas de cas qu'ils soient bien ou mauvais. Il n'y a pas d'autre qui suit que cela va être un blocage sur ta vie. D'autres types de personnes, ce sont nos parents. Nos parents. Le fait seulement qu'ils nous aient mis au monde, nous devons être loyaux envers nous. Seulement ça. Le fait seulement qu'ils t'ont poussé, t'ont mis au monde, c'est fini. Juste ça. Il n'y a rien de plus. Même si ils ne sont pas occupés de toi. Même si ils ne sont pas visités. Même si ils ne sont pas parlé. Même si ils ont méprisé. Même si ils ont abandonné. Tu dois être loyal envers eux. Tu dois être loyal. Et la Bible dit clairement, quand il nous dit, en Exode 22, qu'en ordre ton père et ta mère, afin que tes juges se prolongent dans le pays, que l'éternel, ton Dieu te donne. C'est pour te dire, sois loyal envers ton père et ta mère et tu vas vivre longtemps. Sois loyal envers ton père. Mais quand la Bible dit ça, il n'a pas dit, sois loyal envers ton père et ta mère qui sont bien occupés de toi. Sois loyal envers ton père et ta mère qui ont été gentils avec toi. Il n'y a pas de précision. La Bible dit, sois loyal envers ton père et ta mère. Point. Il n'y a pas de précision. Peu importe leur attitude qu'ils ont eue. Toi, tu dois les honorer. Tu dois être loyal. Tes paroles, les paroles que tu dis à leur sujet. Fais attention. Moi, j'ai amené plusieurs personnes à se réconcilier à leurs paroles. Parce que c'était juste ça le blocage de la vie. Je me rappelle, je vous l'avais déjà expliqué ici, d'un de mes petits habitants qui a passé le bac trois fois. A chaque valet, je lui l'a même parlé. Parce que sa maman l'avait abandonnée qu'elle était petite. Elle l'a abandonnée pourquoi ? Elle était amoureuse d'une autre heure. Elle ne dit qu'elle part au champ, elle a disparu. Elle a laissé les enfants tout petit. Elle n'est plus jamais revenue. Et il a grandi, il a atteint la trentaine. 20, 20 et quelques plus tôt. Et il partait le bac. Et il détestait ses mêles-là parce qu'elle l'a laissé tout petit. Toi, tu en as eu la grâce que ta maman soit avec toi. Mais lui, à cause d'un amour, d'un homme, elle avait trois enfants. Elle les a tous laissés. Elle a disparu. Et un jour, il a tout fait. Il l'a retrouvé. Où elle était dans le village, où elle était. Quand il part là-bas, il demande après elle, on dit qu'elle est là. Et qu'on l'appelle. Elle vient, elle dit, oui messieurs, qu'est-ce que vous voulez ? Elle ne reconnaît même pas son fils. Il lui a dit, regarde-moi bien. Elle regarde, elle dit, oui, je ne vous connais pas. Qu'est-ce que vous voulez ? Il dit, fixe-moi bien. Quand elle fixe maintenant, elle se rend compte qu'elle est en face de son fils. Il n'a rien dit ce soir. Il est parti avec le cœur gonflé. Il avait raison ou bien. Mais sa déloyauté a bloqué sa vie. Parce que tout ce qu'il disait au studio de sa mère n'était pas bien. Tout ce qu'il ressentait contre sa mère était mauvais. Alors ça a bloqué sa vie. Il a passé le temps que ce qu'elle n'avait pas eu. Je lui ai dit, tu vas te reconcilier avec elle. Elle a gaffé. Mais c'est toi qui le dois. Tu dois être loyal envers elle. Tu dois faire du bien. Adieu ta vengeance. Adieu ta rétribution. Mais ne laisse pas cette rancœur te bloquer. Et je l'amène à aller se reconcilier avec elle. Alléluia. Et après sa vie, c'est un peu plus clarifié. Les choses se sont un peu plus posées. Par rapport à vous. Deutéronome 5,16. Qu'est-ce que ton père et ta mère comme l'éternel ton Dieu te l'a ordonné ? Afin que tes joues se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'éternel ton Dieu te donne. Tu dois être loyal envers tes parents. Même quand les gens viennent dehors et qu'ils disent, oh ton papa il est ceci, il est cela. Ta maman il est ceci, il est cela. Il ne parle pas. Même si ce qu'ils disent est vrai. Ne rentre pas dedans. Il y a d'autres qui organisent le mariage et ils refusent que le papa soit là ou la maman soit là. Ton mariage n'ira nulle part. Ça va juste se cracher devant. Même si elle est sorcière, amène-la à ton mariage. Même si c'est un sorcier, amène-la à ton mariage. Donne-lui la place, donne-lui l'heure. Même si c'est un rejeté, amène-la à ton mariage. Et ton mariage sera béni et Dieu s'occupera d'elle. Le mariage va cracher. Il ne m'a jamais reconnu. Il y a plusieurs gens qu'avantant les pères ont abandonné. Beaucoup. Plus de femmes, lorsqu'on va en faire l'un d'autre, les papas ne sont pas là. Parce qu'elles estiment qu'ils ne les ont pas aimés et qu'ils n'étaient pas là. Fais très attention. Il attend. Mais il faut que tu sois loyal envers cette personne. Sinon, ton mariage va se cracher. Max 7.10 Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère. Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Maudit son père ou sa mère, c'est de le déshonorer. J'ai déshonorer son père ou sa mère. Manquer de respect. Il y a des gens qui insultent les parents. Il y a des gens qui ont honte d'eux. Il y a des gens qui ne le parlent comme leur frère ou leur soeur. Fais très, très attention. Si tu veux voir ce qu'on appelle une vie bloquée, véritable, commence à être déloyale envers tes parents. Alléluia. Nos maîtres, nos maîtres représentent toutes les personnes. À un moment donné de nos vies, nous ont appris quelque chose. Nous ont soutenu dans quelque chose. Nous ont permis d'arriver à un certain niveau. Nous ont permis de rentrer dans quelque chose. Nous ont assisté à quelque chose. Alléluia. Ça peut être un pasteur. Ça peut être un... C'est bien sûr à la base des autorités. Ça peut être un professeur. Ça peut être un chef d'entreprise. Mais nos maîtres se représentent tous ceux pour qui on travaille. Amen. Si tu travailles pour quelqu'un, sache que c'est ton maître. Je ne l'ai pas dit dans le sens de l'esclavage. Mais c'est ton maître. Et si tu n'es pas loyal envers lui, tu plombes ton avenir. Si tu n'es pas loyal avec quelqu'un qui a été là pour toi, en tant qu'une autorité, qui t'a aidé. Tu plombes ton avenir. Tu plombes, tu craches. C'est comme si tu veux courir, ton pied s'accroche à quelque chose et tu tombes là. Tout près. Tu ne vas pas loin. Et beaucoup ont été déloyaux envers les maîtres. Dans les entreprises, vous vous réunissez et vous parlez mal de la patrie. C'est de la déloyauté. Vous réunissez, vous parlez mal des gens qui ont été, des personnes qui vous ont appris des choses dans la vie. Faites très, 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 très attention. Très attention. Titus 2.9 Exhote les serviteurs à être soumis à leur maître. À leur plaire toute chose. À n'être point contredisant. Contredisant, c'est lorsque tu viens contredire. Quand il dit 1, tu dis 2. Quand il dit 3, tu dis 4. Tu te prends la tête à leur maître. Et pour toi, c'est normal. Tu n'iras pas loin. Si tu continues dedans. 10. À ne rien dérober. Il ne faut pas voler. Mais à montrer toujours une parfaite fidélité. Afin de faire honorer. En doute, la doctrine de Dieu, notre sauveur. Colossiens 3.22 Serviteurs, obéissons toujours à vos maîtres selon la chair. Non pas seulement sous leurs yeux. Quand ils ne sont pas là. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis? Comme pour plaire aux hommes. Mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Un pied de Dieu. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres. Non seulement à ceux qui sont bons et doux. Mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Alléluia. Nous devons être loyaux envers nos maîtres. Mais un autre type de personne envers lesquelles nous devons être loyaux. Et qui est intéressé seulement à une catégorie des personnes. Ce sont les femmes. Les femmes doivent être loyales envers les maris. Le mari doit être loyal envers la femme. Mais la déloyauté du mari envers la femme ne va pas forcément. Parce que la loyauté est d'abord liée à l'autorité. Quand un mari ou quand une personne est déloyale envers une autorité. Alors il crée une malédiction sur sa vie. C'est l'être déloyale envers une personne semblable ou d'un niveau inférieur. Alors non seulement Dieu va taper. Dieu va justifier cette personne. Mais cela ne va pas forcément compromettre sa destinée. Je vous dis et je le dis toujours. Dieu respecte l'autorité. Parce que c'est lui qui l'a établi. Il ne contourne pas l'autorité. S'il a dit que ce n'est pas celui-là que je viens passer. Et c'est celui-là que l'autorité. Même s'il gaffe, Dieu ne va jamais vouloir le remplacer. Il ne va jamais le contourner. Il ne va jamais. Il va rester là. De telle chose que lorsque Saul avait déconné, David ne pouvait pas se permettre. Quoi que ce soit envers eux. Il a attendu seulement que Dieu finisse. Mais il y a d'autres qui sont prêts. Lorsque l'autorité tombe, ils montent vite sur l'autorité et vers l'au-delà. Faites très attention. Le mari. Une femme doit être loyale envers son mari. La loyauté, c'est la fidélité à tous les nuls. La fidélité déjà, on connaît, on parle et tout et tout dans la relation. C'est la fidélité de base. Ça doit être un acquis. Mais la fidélité la plus importante, c'est la fidélité par rapport à la nudité du mari. Qu'est-ce que tu dis à son jugeur ? Si une femme se permet de dire plein de choses au sujet de son mari, sans se soucier qu'elle est en train de l'exposer, elle est en position de déloyauté. Et de voir, sa vie s'est complète et les choses deviennent difficiles. Si Dieu veut t'emmener à parler des problèmes qui concernent ton mari, il te conduira vers des hommes sages. Et tu parleras avec sagesse. Pas dans le but de le délivrer, mais dans le but d'exposer la situation afin de trouver une solution. Parce que Dieu connaît l'esprit qui nous allume à chaque fois que nous parlons. Et il est important pour une femme d'être loyale, envers son mari. Même si tu attends bien avec ta belle-sœur, ne te permet pas de parler avec ta belle-sœur des défauts et des faiblesses de ton mari. Même si Satan avec ta copie ne te permet pas de parler avec ta copie des faiblesses et des manquements de ton mari. Parce que tu vas étonner, le mari est mauvais, il n'a pas de bon caractère. Mais tu vas étonner que toi, ça ne va pas et que lui se positionne toujours. Dieu ne contourne pas les autorités. Faites très, 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 très attention. Et cette loyauté est très importante. Elle doit être dans le respect de Marie. Elle doit être dans le fait de faire attention à ce qu'on dit à son sujet. Alléluia. Elle doit être dans le respect jusqu'au bout. Même si tu es en colère, tu dois être loyal. Parce que dès qu'il rentre dans la colère, la loyauté est jetée. On bat la lente et on peut reprendre l'autorité qu'elle demande, on dit ce qu'on pense. Et je vous dis, deux fois, la déloyauté peut être de l'eau qu'on ne peut pas ramasser. Dès que tu as versé, deux fois, c'est très difficile de restaurer. Donc faites très attention. Les bienfaiteurs, il y a des personnes que tu as utilisées pour te faire du bien. Elles ont été là pour toi. Elles ont sacrifié beaucoup. En tant qu'autorité, bien sûr, Dieu veut que tu sois loyal envers ces personnes-là. Que tu fasses attention à ce que dit Dieu à leur sujet. Que tu les honneurs, que tu les respectes, que tu leur montres que même peu en plus, ce qu'elles sont devenues, toi, tu vas les honorer. Tu n'oublieras jamais ce qu'elles ont pu faire pour toi. Tu dois rester dans l'esprit de reconnaissance. Moi, je bénis Dieu. Dieu, j'ai vite appris cela. Alléluia. J'ai vite appris cela. Avant d'être ici, j'étais dans une assemblée. J'étais dans une assemblée avec un pasteur. Ce pasteur-là, quand on est parti dans cette assemblée, ma femme et moi, on n'était pas encore mariés. Et c'est ce pasteur-là, quand il me dit, vous n'êtes pas encore mariés? Ok. Il a pris les choses au devant. Il allait voir la famille de ma femme. Et comme il était pasteur, les choses se sont beaucoup plus facilitées. Et on s'est mariés. Alléluia. Il a vu l'église. L'église a cotisé pour nous. On n'avait même pas ces enfants. Nous-mêmes, quand on a pris la mairie, on rentrait chez nous à la maison. L'église a offert le gâteau. L'église a offert la noctue. L'église a fait plein de choses. On a eu un mariage qui est de ce nom, en gris. Mais après, il peut arriver que dans notre relation, ma relation avec lui, il puisse y avoir des manquements. Mais jamais, 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 je me suis positionné autrement envers lui. Je ne suis plus de cette assemblée. On est tous ensemble, on se voit, on se retrouve, on parle. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas eu des choses qui ne nous sont pas passées. Il y a eu des choses qui ne nous sont pas passées. Pas parce qu'il est mauvais, parce qu'il est humain. Amen. Il est humain. Personne n'est parfait. Moi, j'ai appris une chose sur le côté bien des gens. Que mon cœur oublie tout le mauvais des autres, mais qu'il retient tout le bien fait. Et c'est à cause de ça que l'œuvre que Dieu m'a permis d'ouvrir va être béni. Parce que je n'ai pas levé pour arracher une partie d'une église pour fuir, pour aller en créer mon église. Beaucoup. Une autre assemblée, beaucoup l'ont fait. Je ne me suis pas levé pour commencer à tirer dans le dos du pasteur pour me positionner, moi. Beaucoup le font. Et ils ouvrent des œuvres qui semblent prospérer. Mais faites attention. Moi, j'ai appris, et je le dis toujours avec le Seigneur, et je le dis ici généralement, à ne pas regarder à la vie. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui prient, mais à l'intérieur ils sont pourris. Ne vous fiez pas à ça. Quand le Seigneur reviendra, la lumière sera mise sur toutes choses. Et on comprendra que ceux qui priaient n'étaient pas en fait quelque chose qui prient. Donc on va dire, oui, mais là, Arachim, aujourd'hui, l'église, pour Asper, il a du bois, il va y aller dans le monde anti. Faites attention. Ça couvre des fois des secrets terribles et des souffrances terribles. Dieu est un Dieu de justice et il laisse pas l'injustice se développer. Alléluia. Mais je suis resté tranquillement. J'ai fait 5 ans dans cette assemblée. J'ai été soumis au pasteur comme il fallait. C'est pas que je n'ai pas de connaissances. C'est pas que celui qui m'a gagné, il ne m'a pas gagné à Christ. J'avais déjà un parcours, j'avais déjà un ministère. J'avais déjà commencé à œuvrer pour Dieu. Mais quand je suis arrivé là, Dieu a dit que tu t'es soumis à la vision. Mais d'autres viennent dans des assemblées, viennent sous des autorités avec leur vision. Si tu viens ainsi, tu vas avoir beaucoup de problèmes. Tu vas avoir beaucoup de déloyauté dans ton cœur et un jour, ça va apparaître. Ça va apparaître. Je ne me rappelle qu'un jour, le pasteur organisait une veillée de prière. Et cette veillée, c'est moi qui lui avais un petit plus moyen parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à l'église, c'est pas cool. Parce que cette même année, on avait perdu au moins près de cinq personnes qui étaient mortes. J'ai dit, parce que il y a quelque chose qui ne va pas. Et je lui ai dit, si ça ne va pas, ce que Dieu m'a dit, c'est que le péché surabonde vraiment dans cette église. Il faut qu'on prie. Il faut qu'on fasse une veillée. Parce que l'église ne faisait pratiquement pas de veillée. Je ne dirais pas du tout. Et j'avais proposé, le pasteur a trouvé l'idée intéressante. On s'est revenu pour penser à la veillée. Et pendant qu'on était en train de penser à la veillée, le pasteur a dit, il ne sait pas où il se soit accordé, il a dit, bon, pendant un moment de la veillée, il faut qu'on fasse un échange, débat, on débatte sur un thème et tout ça. Et moi, j'ai dit, non, c'est pas ce que Dieu m'a transmis. Dieu m'a transmis qu'on doit s'humilier. Comment on fait un débat encore dans une veillée ? Et ils ont dénoué ce qu'ils devaient faire le débat. Et ce jour-là, ma déloyauté a piqué en haut. J'ai dit au pasteur, dans ce cas, je ne prêche pas. Les gars m'ont regardé comme ça. Ils m'avaient programmé, ils comptaient sur moi parce que c'est moi qui avais reçu. J'ai dit, je ne prêche pas. Mais quand même, je suis venu à la veillée. Et Dieu n'était pas content que je ne le prêche pas. Je me disais, non, tu dois te soumettre. Qui te met en haut, qui te met en bas, fais-le. Après, moi, je m'occupe de lui s'il n'agit pas bien. Mais ce qui était marrant, j'étais à la veillée, ils ont fait exactement ce que j'avais reçu du Seigneur. Ils n'ont plus fait le débat. Donc, ils ont reprogrammé la prochaine veillée. J'ai dit, parce que je prêche. Pas parce qu'ils ont changé, mais parce que Dieu m'avait parlé. Dieu a dit, tu es rempli les doigts. Tu ne peux pas venir dans une assemblée avec ta vision. Tu dois laisser ta vision dehors et suivre la vision de celui que tu as établi. Et Dieu m'a dit, si tu ne te soumets pas aux autres, personne ne se soumettra à toi. Tu auras du mal à avoir des soeurs soumis à toi. Vous savez, lorsqu'on a la tête d'une assemblée, on voit beaucoup des justes attitudes, des déloyautés. On connaît les fils loyaux et ceux qui ne le sont pas. On prie pour que le cœur change. Mais faites attention. Ce message, on ne donne pas pour mes intérêts. Ah, vraiment pas. Moi, de toute façon, que tu sois loyal, parle-moi, je sais où je vais. Arrivée pour moi, j'ai un caractère. Ça va être extrêmement électrique. Et puis, c'est tout. Tu vas sentir que quand quelqu'un a une vision, quand tu es un visionnaire, tu dois avoir du caractère. Tu ne peux pas laisser les gens te mener. Sinon, tu sors de ta vision. Tu ne peux pas aussi fonctionner avec l'acceptation des personnes. Ça va seulement être électrique, mais c'est un problème. Compte à vie. Ce n'est pas que je maîtrise la vie par cœur. Ce n'est pas que je ne suis plus le meilleur enseignant de cette assemblée. Je ne suis pas le meilleur enseignant de cette assemblée. Ni le meilleur chantier de cette assemblée. Ni le meilleur prédicateur, ni quoi que ce soit. Je ne suis pas forcément le meilleur. Je dis très bien même aussi que ce n'est pas quand Jésus va venir que je serai devant. Pendant qu'on est en train de monter, c'est moi maintenant qui serai devant. Je ne pense même pas que c'est moi qui serai forcément devant. Ça choque. Mais le passeur n'est pas forcément celui qui sera devant le jeu de l'enlèvement. Le passeur n'est pas censé être celui qui sera devant le jeu de l'enlèvement. Le passeur est une âme comme vous qui cherche aussi à se rapprocher de Christ et avoir une relation profonde avec lui. Ceux qui se rendent devant c'est ceux qui ont les cœurs plus proches de lui. Amen. Et quand le Seigneur m'a parlé comme ça, je suis resté. À un moment dans cette assemblée, j'ai voulu partir. Ma famille me ramène. Elle est bien plus. À part je me ramène. Elle est bien plus. C'est pas peut-être qu'il m'a testé cela l'église. C'est arrivé à un niveau. Pas à cause du passeur. Quand tu viens avec ta vision, je te dis, dans une assemblée, vraiment, arriver au moins ça te dépasse. Mais j'ai appris à me fier une chose. La conviction. Vous savez, celui qui avance par l'esprit ou conviction ne se fie pas à comment les choses évoluent. S'il te fie à comment les choses évoluent, il y a plein de choses que tu lâches. Mais après, le Seigneur dit, tu restes là, reste tranquille. Quand j'ai dit au pasteur que je partais pour ouvrir une assemblée, il m'a dit, je ne suis pas d'accord. Je pourrais, comme d'autres, me lever et puis aller ouvrir l'assemblée. Je suis resté un an en train d'attendre qu'ils soient d'accord. Et beaucoup n'ont pas cette capacité-là d'attendre. beaucoup n'ont pas cet esprit de loyauté. Et il va de l'eau. Vous n'y rêvez pas. Parce qu'aujourd'hui, là, je suis à la tête d'une assemblée. Je comprends maintenant les pasteurs. Vous savez, quand tu n'es pas à la tête de quelque chose, tu sais tout voir. C'est toi qui sais que ce n'est pas juste ici, ce n'est pas bon là. Viens être là. Tu vas comprendre que ce n'est pas un jeu. Et j'ai compris et je demande pardon à Dieu. à chaque fois que j'ai été déloyal envers qui que ce soit qu'il a mis comme autorité sur ma vie. Amen. Je demande pardon à Dieu que ce soit. La déloyauté dans la Bible, nous avons le cas de Absalom, le fils de David. Arrivé un moment, l'enfant était trop ambitieux. Il voulait devenir roi à la place de son père. Il voulait même tuer son père pour prendre sa place. Et David a su de Samuel 16, on se dit voici mon fils qui est sorti de mes entrailles en vœux à ma vie. Voici mon fils qui est sorti de mes entrailles en vœux à ma vie. Mais quelle était la fin d'Absalom ? Dieu Samuel 16, 22. On dressa pour Absalom une tente. Non. Un autre truc aussi qu'il a fait. Il est allé avec la concubine de son père. Dans ce Dieu Samuel 16, 22, on dressa pour Absalom une tente sur le toit et Absalom allait la concubine de son père aux yeux de tout Israël. Donc il a commencé à se mettre dans la peau de son père avant que son père ne meure. Et son sort à la fin de Samuel 18, 15, dix jeunes gens qui portaient les armes de joie entouraient Absalom, le frappaient et le fit mourir à cause de la déloyauté. Alléluia. On a la déloyauté de Judas. Jésus l'a tiré de rien. Jésus lui a tout tapé. Jésus veut faire de lui donner un rôle tellement important parce que les apôtres avaient un rôle important. Et Judas n'était pas satisfait par ce que Jésus devait lui faire. Alors il le venda pour 30 pièces d'argent. Et on a vu qu'à la fin Matthieu 27, 5, Judas acheta les 30 pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Ça a dit que sa destinée était bloquée. Dieu n'avait pas prévu qu'il se pendre. Dieu n'avait prévu qu'il soit apôtre. Même si le plan de Dieu était que Jésus devait sacrifier. Mais il était déloyal et il est mort. Proverbe 28 vint pour conclure. Un homme fidèle est complet de bénédiction. Un homme fidèle est complet de bénédiction. Un homme fidèle est complet de bénédiction. Un homme, ce n'est pas un homme sexe masculin, c'est toute personne qui est fidèle. Peu importe l'infidélité de l'autre, reste fidèle. Tu seras complet de bénédiction. Ça va créer, faciliter ton avancée par rapport à ta destinée. Ça va te permettre d'aller plus loin. Mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. J'ai remarqué qu'ils ont hâte de beaucoup de choses sont des personnes qui deviennent déloyales. Quand tu es pressé, quand tu peux vite aller, tu deviens déloyale. Alléluia. Nous devons comprendre que la déloyauté peut nous empêcher, peut nous bloquer, peut crisper notre avancée dans l'accomplissement de notre destinée. Réfléchissons à toutes les personnes qui ont été bonnes pour nous. Réfléchissons à toutes nos autorités. et rendons-leur le mal par le bien. Rendons-leur le mal par le bien. A partir d'aujourd'hui, refusons de dire quoi que ce soit de nos autorités de négatifs, de mauvais. A partir de maintenant, abandonnons la rancœur ou la colère contre une autorité, contre une personne qui a été bien envers. Répondons-nous. Répondons-nous plutôt. appelons-nous ceux qui étaient bien pour nous. Il y a des personnes avec qui tu as coupé, mais ce sont des personnes que tu dois honorer, avec lesquelles tu dois être loyal. Sinon, cela va bloquer ta vie. Elles sont tranquilles, je suis allé, je pense, mais elles évoluent, mais ta vie est bloquée. Hallelujah. Il faut qu'on pense vraiment, vraiment, vraiment à cela. nous allons prier pour la fin. Hallelujah. Nous allons prier pour la fin. Prie vraiment, demande pardon à Dieu par rapport à cela. Hallelujah. Hallelujah. Prie par rapport à cela. Hallelujah. Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, parce que je n'ai pas été toujours loyal envers tous ceux qui ont été là, ne serait-ce une seule fois pour moi. Je demande pardon parce que, par mes paroles, j'ai du calme, nié, ou critiqué certaines personnes pour lesquelles je n'ai pas le droit de le faire. Je demande complètement de me pardonner et que ta grâce que je passe toute intelligence et face des condamnations, des rédictions, des gens d'attitude contre ma vie. Accorde-moi vraiment ta grâce et pardonne-moi complètement. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Peu importe ce que la personne a été mauvaise envers toi, je t'en prie protège ça, ne part pas à gauche ou à droite pour dire du mal de cette personne. Ne part pas à gauche ni à droite pour dire du mal de cette personne. Dans ta colère, maîtrise-toi et sois dit du bien. Je veux même te dire d'aller plus loin. Permets-moi que cette personne se sente honorée par toi. Honorée par toi. Honorée par toi. Honorée par toi. Si tu lui as appris quelque chose, je t'en prie, va le lui rendre ou répands-toi devant cette personne. Dis, c'est moi qui ai pris telle chose. Répands-toi. Répands-toi. Si la chose est en quoi ta possession, va remettre à cette personne. Va remettre. Demande pardon vraiment à Dieu pour ce nom. Demande pardon. Demande pardon. Demande pardon. Demande pardon par rapport à ta déloyauté. Dis à Dieu qui te donne un cœur en simple qui te permette de pouvoir te soumettre à toute autorité qu'il met sous ta vie. Avec humilité, sache que le moment lorsqu'il viendra pour toi, Dieu lui-même se chargera de tes limites. Ne te lève pas toi-même. Ne te lève pas toi-même. Ne te lève pas toi-même. N'aspire pas à ce qui est élevé. Apprends à te soumettre. Qu'on puisse te dire ce qu'il faut qu'on te dise sans que cela te frustre. Laisse l'autorité et l'autorité sur ta vie. S'il est prouvé, Dieu s'occupe de lui parce que c'est Dieu qui l'a exploré sur ta vie. Que ton cœur s'incline maintenant. Que ton cœur maintenant s'incline. Continue à demander pardon à Dieu. Alléluia. Gloire à ton Seigne. Alléluia. Gloire à ton Seigneur. Je ne veux plus être la même personne ces deux jours. Alléluia. Gloire à ton Seigneur. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Dieu me dit que parle de la loi et de ta gueule. Une forme de rébellion. Une forme de rébellion. Tu es rébelle dans le cœur. On ne peut pas te dire quoi tu dois faire. Tu n'aimes pas et tu ne supportes pas quand tu dises quoi faire. Tu es rébelle dans le cœur. Alors, demande à Dieu qu'il inclut ton cœur de rébellion. Et qui permet à ce que ton cœur soit un cœur de personnes soumis aux autorités. Soumis aux autorités. Soumis aux autorités. Acepte qu'on te dise quoi faire. Et que cela ne t'embrouille pas. Cela ne t'énerve pas. Cela ne te bouscule pas. Si tu veux aller loin dans l'accomplissement de ta destinée. Si tu es rebelle, sache que tu traîneras derrière toi des personnes rebelles. Et tu auras du mal. Tu auras du mal. Tu auras du mal. L'Église Haba Shalom remercie le Seigneur pour cet enseignement qui perfectionnera votre effort. Pour plus de renseignements sur notre Assemblée, veuillez nous joindre au plus 241 07 93 10 00 ou faites un tour sur notre site internet www.habashalom.org ou encore visitez notre page Facebook Abba Shalom expérimentez l'amour et la paix de Dieu. Abba Shalom